Traduire la phrase n diminué de 3 par une expression algébrique. Donc si on part de n, alors j'ai écrit n ici, et si on a n diminué de 3, ça veut dire qu'on a en fait n moins 3. n diminué de 3, ça veut dire qu'on prend n et on enlève 3. Donc c'est ça, c'est n moins 3, on va voir si c'est bon. Allez, on en fait encore un ou quelques-uns. Traduire la phrase, le produit de 6 et de Q, par une expression algébrique. Le produit de 6 et de Q, c'est 6 fois Q, donc je vais écrire ça comme ça. Alors là, je peux utiliser ce symbole-là, un point comme ça, qui représente une multiplication. Sinon, je peux aussi écrire 6Q directement, comme ça, ça marchera aussi. Ça, ça, ça veut dire 6 fois Q. Voilà, c'est ça. Alors, on en fait encore un. Alors, traduire la phrase 12 fois X par une expression algébrique. Alors, 12 fois X, c'est qu'on a 12 fois le nombre X, donc ça va être 12 fois X, je peux l'écrire comme ça, ou bien je peux même, je pourrais l'écrire comme ça aussi, avec ce symbole-là, ce point qui représente une multiplication. En fait, ça, c'est ce qu'on note traditionnellement par une croix, mais on peut l'écrire aussi tout simplement comme ça. 12X, c'est 12 fois X. Voilà. Allez, encore quelques-uns. Traduire la phrase 11 de plus que A par une expression algébrique. 11 de plus que A. Alors, si on part de A, voilà, je prends A, et ce que je veux, c'est 11 de plus que A. Donc, en fait, je veux A plus 11. A plus 11. Je pourrais aussi écrire, évidemment, dans l'autre sens, partir de 11 et ajouter A, donc ça serait 11 plus A, mais c'est exactement la même chose. Donc ça, ça doit être bon. Voilà. Allez, encore un. Traduire la phrase 8 divisé par D par une expression algébrique. Alors, 8 divisé par D. Donc là, j'ai 8 et je peux le diviser. Là, j'ai simplement appuyé sur le slash et j'obtiens une fraction. Et donc, je peux mettre comme dénominateur D. Ça, c'est 8 divisé par D. 8 sur D, c'est 8 divisé par D. Voilà. Donc, on va voir si c'est bon. Allez, encore un dernier, parce que c'est assez facile et assez rigolo. Traduire la phrase B plus 4 par une expression algébrique. Alors là, on a B plus 4. En fait, il suffit de remplacer ce mot-là, plus, par son équivalent mathématique, qui est ce symbole-là d'addition. Donc, c'est B plus 4. Voilà. Sous-titrage ST' 501